Musique Coucou les Kimichous ! J'espère que vous allez bien ! Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce format sur la chaîne mais il est temps parce que là j'ai beaucoup de lectures à vous chroniquer sachant que comme j'ai un très bon rythme de lecture en ce moment Oui je le redis mais c'est parce que j'ai été un petit peu fière j'avoue Et bah forcément il y en a encore beaucoup qui attendent derrière Donc là on est sur mes trois dernières lectures de décembre et tout janvier Il y en a quand même un certain nombre de très belles lectures, des coups de coeur etc Je crois que j'ai eu aucune déception en plus Donc c'est plutôt chouette, j'ai hâte de vous présenter tout ça Et donc on va commencer tout de suite Si vous vous posez des questions sur ma coupe de cheveux On est sur des cheveux irrespectus aujourd'hui Et je peux pas tourner plus tard Donc on fait avec, on les attache à la vite fait walou walou Et puis on y va, on filme et puis c'est tout La lecture qui remonte le plus dans cet update c'est celle-ci Donc c'est de J.K. Rowling C'est Jack et l'aventure et la grande aventure Du cochon de Noël Donc forcément je l'ai lu autour de Noël Et j'ai très bien fait Je vous donne simplement mon avis sur un livre Je vous parle pas de l'autrice, je vous parle pas des propos qu'elle a tenu etc etc J'ai simplement voulu lire Un petit jeunesse de Noël c'est tout Si y'a des débats qui commencent en commentaire Parce que je lis du J.K. Rowling, du machin, du bidule Je vous dis tout de suite, ça sautera parce que je suis pas ici pour me prendre la tête On fait tout ce qu'on veut et puis c'est tout Ici on nous invite à suivre Jack un petit garçon Qui va déménager, sa maman qui va se mettre en ménage avec quelqu'un d'autre Qui aura un enfant etc etc Et en fait son seul ami, son seul réconfort dans la vie C'est sa petite peluche de cochon Sauf qu'un jour il va se passer quelque chose Qui fait que le cochon va disparaître Et quand un objet disparaît et perdu Il se retrouve en réalité dans un autre monde Avec tous les objets perdus Soit en attente d'être retrouvés Soit s'ils sont véritablement oubliés Ils sont mangés par une créature affreuse La mission de notre cher petit Jack ici va donc être de se rendre là-bas Là où normalement aucun humain ne va Accompagné d'un autre petit cochon Qu'on a voulu remplacer le sien Sauf que ça ne marche pas hein On a un seul doudou cochon, on en a pas deux Et ensemble ils vont essayer de ramener son copain Ça se passe en une seule nuit Puisque c'est au moment de la nuit de Noël Où finalement le passage est possible, est ouvert Et c'est ainsi que les aventures de Jack vont débuter C'est du jeunesse, jeunesse, jeunesse Donc si vous n'aimez pas ça Passez votre chemin très clairement Ça ne vous satisfera pas J'ai adoré passer ces petits moments avec Jack Jack est un petit garçon Qui a un sacré mordant Qui est très gentil Mais en même temps Qui peut vite être chafouin quand on le pousse à bout Chose qui est absolument compréhensible Et les morales, surtout la morale de l'histoire là-dessus Est très 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 belle Et très intéressante à partager aux plus jeunes Donc je ne peux que vous inciter A le prêter, à l'acheter A l'offrir à des jeunes Mais aussi à vous émerveiller Vous en tant que plus grand Comme moi je l'ai fait C'était vraiment très bien Très immersif Vraiment j'ai que des choses positives à dire sur ce roman Donc ça va aller très vite Mais je vous le recommande c'est sûr Avant de débuter l'année 2022 Je me suis dit que je voulais une petite lecture Avec des créatures Et j'ai regardé un petit peu ma pâte des services de presse Oui parce qu'elle est toujours aussi grande Donc on essaye d'en enlever quand même quelques-uns de temps en temps Et là je me suis dit Ah ça ça pourrait passer Surtout que je venais de recevoir le tome 2 Je me suis dit c'est le moment que je me bouge les puces J'ai donc commencé le premier tome d'Assoiffé De Tracy Wolf aux éditions Pocket Jeunesse Que j'ai lu je crois en deux jours Et du coup j'ai enchaîné avec Foudroyer Le tome 2 Ici on va donc suivre les aventures de Grace Grace qui est une humaine Et qui vient de perdre ses parents dans un tragique accident Il ne lui reste quasiment plus de famille Seulement un oncle qui possède une école et une cuisine Et du coup elle va être obligée De traverser une bonne partie du globe Pour pouvoir les rejoindre Et là-bas elle est la seule humaine C'est toujours comme ça dans ce genre de pitch Puisque l'école est réservée aux créatures Et là on a tout un panel de créatures Enfin des loups, des dragons Plein de choses comme ça Hyper sympathiques Son but c'est donc essayer de s'en sortir dans la vie De réussir à vivre avec la douleur de la perte de ses parents Et essayer de s'accoutumer à un univers qu'elle ne connait pas du tout Elle qui est une fille lambda dans le lot Clairement c'est pas quelque chose qui plaira à tout le monde Dans la mesure où c'est typiquement les romans qu'on lisait Quand on était adolescent Quand on voulait se faire un petit Vampire Diaries Un petit Twilight Enfin ce genre de bouquin Parce que moi je ne lisais pas à l'adolescence En tout cas très 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 peu Donc c'est quelque chose que je n'ai pas connu Et dont finalement ma curiosité est présente Parce que j'ai envie de connaître Cette phrase n'était pas française Mais enfin bref Je connais pas J'ai envie de connaître Voilà Donc moi j'avais pas d'attente J'avais pas de C'est déjà fait Revue Surfait Etc J'avais pas de J'en ai déjà lu quand j'étais plus jeune J'en ai lu assez J'en veux plus Et donc grâce à tout ça Moi je peux vous dire que j'ai passé un super moment de lecture Franchement c'est beaucoup beaucoup trop bien Grace elle reste quand même Même si c'est sa définition Mais elle reste très humaine dans ses sentiments Où elle essaye d'avancer Mais en même temps des fois Il y a des sentiments qui la submergent Parce qu'elle pense à certaines choses Puisque certaines choses font penser A ses parents décédés Elle essaye d'évoluer aussi Donc elle essaye de se faire des amis Un début de romance Enfin tout ce petit pipiche Vous savez qu'on aime bien Donc oui effectivement Il y a une romance dedans Avec un espèce de bad boy Enfin quelqu'un qui a du pouvoir Etc Que tout le monde craint Bon ça aussi C'est déjà vu et revu Mais moi Vous savez du coup Ça ne me gêne pas Mais je vous dis Ça se dévore tellement Qu'en fait j'ai dévoré les deux tomes d'affilée Je me suis pas J'ai pas fue J'ai pas fue Sauf que maintenant je suis très frustrée Parce que le tome 2 Il vient de sortir en janvier officiellement Et j'attends le 3 Le 3 il va pas arriver tout de suite Enfin bref Pour les personnes qui sont amatrices De sensations plutôt adolescentes Avec des créatures Une demoiselle humaine Qui se retrouve là dedans Ça peut carrément vous plaire D'ailleurs gros big up pour le tome 2 Il prend une tournure Que j'adore Beaucoup plus psychologique J'ai surkiffé Et je survalide ce tome 2 Et la débute donc 2022 Et je me suis dit Je vais continuer Le système de aussitôt reçu Aussitôt lu Et ce qui s'est passé C'est qu'en fait j'ai reçu L'entièreté de la saga Des Campus Drivers Aux éditions Hugo Donc en fait ils sont sortis en poche Et quand ils sont arrivés Je me suis dit Bah pourquoi pas tenter Il y a énormément de retours positifs Spoiler alert Mon retour est tout aussi positif L'autrice nous propose ici Trois romances Même si en réalité Il y en a quatre Et que l'une d'elles Est incorporée dans plusieurs tomes En compagnie de jeunes hommes Qui finalement pensent Qu'à s'amuser A passer du bon temps Ou en tout cas Ils ne veulent pas se caser Enfin bref Ils sont ce qu'on appelle Les Campus Drivers Pourquoi ce nom ? Pourquoi cette appellation ? C'est parce qu'ils ont créé Une application Qui permet aux jeunes demoiselles De finalement dire Qu'elles ont besoin d'un taxi Et eux avec leur superbe bagnole vintage En fait Ils viennent et les ramènent Là où elles ont besoin Puisqu'en réalité Le Campus est énorme Et que les Campus Drivers Sont forcément très sollicite Toutes les romances Sont très 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 différentes Ici on va parler De deuil D'acceptation de deuil Et finalement Ça va être une demoiselle Qui va s'incruster Chez quelqu'un Parce qu'il a eu le coeur bienveillant De l'avoir jeté Comme une malpropre Par son petit copain Le tome 2 C'est quand un super bon basketeur Se pose beaucoup de questions Par rapport à ce qui arrive A sa soeur Et il se remet Du coup Lui-même En question Il va donc essayer De devenir le parfait petit ami Et pour cela Il se dit que ça peut être chouette De demander l'aide D'une personne Qui adore lire de la romance Qui en déglingue complètement Et c'est de là Que va partir Cette fameuse romance Le tome 3 Pour moi C'est un des plus barrés aussi C'est le mec Qui ne veut surtout pas se caser Qui vraiment se tape Tout ce qui bouge Qui est obligé finalement De trouver quelqu'un Pour les Campus Drivers Puisque c'est leur dernière année universitaire Il va donc falloir d'autres personnes Avec des belles bagnoles Pour justement Reprendre le flambeau Et lui La belle personne Qui va trouver Et bien c'est une gonzesse Et il a un petit peu les boules Que ce soit une gonzesse Je dois l'avouer Sauf que elle Elle n'est pas n'importe qui Elle a un passé Elle a eu une vie Qui était certainement Loin d'être rangée Et ça fait du coup Deux personnes Très atypiques Et avec une relation Très électrique Toutes les relations Sont génialissimes C'est très dur pour moi De vous dire laquelle J'ai préféré Parce qu'elles sont Toutes différentes Elles partent toutes D'un sentiment Différent également Ça peut partir simplement Du côté sex frame Du côté Je vais être le parfait petit ami Enfin il y a plein de débuts L'évolution N'est pas du tout la même Pour chacune d'elles Bon la conclusion Elle s'en rapproche Forcément Mais j'adore comment L'autrice a magouillé Son schmilbic Pour que le lecteur Passe vraiment Un super moment de lecture Et également gros 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 Big up Pour tout le côté Humoristique Dedans Parce que Qu'est-ce que j'ai rigolé Vraiment Je me suis vannée Mais j'ai pas arrêté C'était excellent Entre Je lève les yeux au ciel Parce qu'ils font un pas En avant Et l'autre Elle en fait deux en arrière Et le côté Ils se taquinent tout le temps Ils se cherchent des noises J'ai vraiment passé Un super moment C'est un gros coup de coeur Pour moi cette saga Comme l'était celle d'avant D'ailleurs Si vous ne l'avez pas compris Je pose les mots dessus Voilà Je suis absolument très frustrée Qu'il n'y ait que 3 tomes J'ai fait d'autres choses Genre après l'université Est-ce qu'on peut avoir L'évolution de la romance Après l'université S'il vous plaît Je propose d'enchaîner Avec un genre Que je lis de moins en moins C'est le fantastique J'ai l'impression Que je suis plus en plus Attirée par la fantasy Plutôt que le fantastique Et ici J'ai donc décidé De commencer une nouvelle saga A savoir le tome 1 De Sorterius C'est donc écrit par Birdie Lee Et c'est publié Aux éditions Nisha etc L'autrice nous propose De suivre Solea Une jeune demoiselle Qui met une vie Plus ou moins banale Jusqu'au jour où Quand elle rentre chez elle Elle voit sa mère Qui a été criblée De balles mortes au sol Sauf que la personne Qui s'en est prise à sa mère Est encore présente Et s'en prend à elle-même Dire qu'elle va être aussi Criblée de balles Et elle va tomber Dans un coma Qui va durer vraiment Un petit moment Lorsqu'elle va se réveiller Finalement Elle va essayer de comprendre Ce qui se passe Et elle va être recueillie Par sa grand-mère Qui a toujours vécu D'une manière un peu bizarre Dans un chalet Éloignée des grandes villes Enfin vraiment Un petit peu en autarcie Finalement Sauf que lorsqu'elle essaie De faire son deuil Chez sa grand-mère Donc qui vit au beau milieu De la forêt Il se passe des choses Mais elle comprend pas Elle se dit C'est pas possible C'est pas logique Je deviens folle C'est inexplicable Etc Forcément Elle n'est pas n'importe qui Elle ignore qui elle est Sa grand-mère est au courant La ville Où elle vient d'atterrir N'est pas non plus Une petite ville lambda Voilà Donc il y a tout ce côté créature Qui va se développer A partir de ce moment là Ce que j'ai beaucoup aimé C'est le côté très vrai Dans le sens Le deuil de Soleil Prend du temps Elle a besoin de se morfondre Elle a besoin de rester couchée Elle va faire un pas en avant Et puis finalement Elle va faire dix ans en arrière On a tous et toutes Différentes façons De faire un deuil Et je trouve qu'ici Ça a été très bien abordé En plus de ça Je trouve également Qu'elle se pose Les bonnes questions Qu'elle encaisse finalement Quand même assez vite Les différents chocs Qu'il peut y avoir Donc ça C'est on aime ou on n'aime pas Si on a envie Qu'elle se torture 20 pages Parce qu'elle comprend pas Ce qui arrive Bon bah c'est pas forcément Ce qui va le plus vous plaire Là dedans Mais quand on croit Que finalement Le pitch s'arrête là Enfin elle découvre Un autre monde Avec des créatures Patati patata Mais finalement Son histoire à elle Et qui elle est réellement Est tellement plus complexe Que ça Et pour moi Ça a été vraiment Évalu qui arrive du coup A la fin du roman Avec des révélations Avec des propositions Également de quêtes On va dire ça comme ça Même si c'est pas vraiment Une quête hein C'est pas une chasse au trésor Etc C'est juste plutôt Il y a un but Il y a un objectif Et on essaye de se donner Les moyens de l'atteindre Moi j'ai vraiment adoré Ce roman Il était super sympa Il est très page turner En plus si ça vous intéresse La saga a été écrite Et publiée dans son entièreté Elle contient donc 5 tomes au total Moi je suis partenaire De la maison d'édition Et je me rends compte Que j'ai toujours pas demandé la suite Donc je vais leur envoyer Un petit mail Savoir si je pourrais avoir La suite de cette saga Que j'ai vraiment appréciée Et les révélations De la fin du tome 1 Me donnent très envie De continuer C'est aussi simple que ça Il me reste encore Deux romans à vous présenter Et puis après on passera A deux autres graphiques Pour terminer la vidéo Alors celui-là Moi qui étais sur un super bon Rythme de lecture en janvier Mais il a tout pété J'ai mis 15 jours à le lire Franchement je n'y arrivais pas Je vais vous expliquer un petit peu plus Pourquoi Il s'agit du tome 1 De la passeuse de mots De Jennifer et Alric Twice Aux éditions Hachette Ici on va donc suivre Aria Aria est une demoiselle Qui travaille Et qui aide ses parents Et qui notamment Va régulièrement au château Puisqu'elle s'entend bien Avec l'un des princes Et puis aussi Parce que c'est son job Sauf qu'un jour Il va se passer quelque chose Qui fait que les princes Vont disparaître Qui fait que Les citoyens vont être attaqués Que sa famille à elle Va également Finalement mystérieusement disparaître Elle ne sait pas où ils sont passés Et elle Ce qu'elle va comprendre C'est qu'elle n'est pas n'importe qui Son destin va enfin se révéler à elle Elle est ce qu'on appelle Une passeuse de mots La particularité d'une passeuse de mots C'est qu'en fait Grâce aux mots Elle a un certain pouvoir Et elle a besoin De ces mots Pour terrasser le mal Qu'il y a actuellement Sur son pays Et tenter de sauver De retrouver Les princes et sa famille Parce que si vous voulez Les mots c'est pas un truc Qui est enterré au sol Et vous vous emmenez un petit chien Il gratte et il vous trouve le mot Comme une petite truffe Non Il faut vivre des aventures Mais il faut vivre des quêtes Pour pouvoir les trouver Et ça peut parfois être Plus ou moins long Même si j'ai mis beaucoup de temps A le lire Je comprends qu'en fait C'est le format Qui m'a beaucoup rebutée Dans le sens où en fait On va peut-être pas le voir Sur le retour écran Mais les pages sont très chargées Et la mise en page Fait que c'est quasiment Du haut en bas Y'a pas tellement de marge Entre la partie supérieure Et la partie inférieure Et moi j'ai trouvé le truc Pour le lire en fait C'est simplement Qu'il fallait que je lise en ebook Une fois que je l'ai mis En ebook sur ma liseuse Là je l'ai dévoré Mais en même temps Je comprends qu'il y ait Un rythme qui soit assez décousu Et par moments Qui soit extrêmement lent Parce que Aria finalement Même si elle a cette quête De recherche de mots Il faut aussi qu'elle apprenne Vraiment qui elle est Et qu'elle apprenne A se défendre autrement Que grâce au pouvoir des mots Qu'elle ne maîtrise pas encore Donc finalement Quand il y a une quête Et qu'elle découvre un nouveau mot Bah ils peuvent pas tout de suite Forcément partir à la recherche Dans un autre mot Il faut se reposer Il faut retrouver des vivres Il faut en plus de ça Essayer de comprendre Et de continuer à se défendre Parce que Il y a forcément Des personnes qui lui veulent du mal Et petit à petit Il va y avoir aussi D'autres personnes Qui vont la rejoindre Dans sa quête Puisqu'au début Elle est accompagnée D'un jeune homme Et à la fin Elle est accompagnée Par trois hommes Les personnages sont très intéressants Sont tous très différents Vous en avez un Qui est terriblement énervant Mystérieux Charismatique au possible Un autre Qui n'est pas vraiment humain Et qui pourtant Preuve de beaucoup d'humanité Très réfléchi Très posé Très intelligent Et vous en avez un autre Qui mêle un petit peu les deux C'est à dire le côté Sans chaud combat etc Mais le côté aussi stratégie Ça fait donc une sacrée clique On est sur quelque chose De très éclectique Mais moi j'adore Franchement je les aime tous Ces personnages Même Aria J'aime beaucoup Ce qu'elle est Pour le moment On n'a pas vraiment de romance Qui s'est dessinée Même si Je pense qu'il y en aura une Par la suite Je suis presque même certaine En tout cas On est C'est ce qu'il me dit Ce roman est écrit à quatre mains Je vous l'ai dit Par Alrick et Jennifer Et pour autant Il n'y a pas du tout D'écart dans la plume On n'a pas une différence nette Quand c'est l'un qui écrit Et l'autre C'est quelque chose De très fluide Et c'est important Que ce soit maîtrisé Quand on écrit à plusieurs Je sais que ce roman C'est vraiment On adore Où ça ne passe pas En fait Parce que c'est lent Et que ça ne plaira pas A tout le monde Par contre Si c'est un rythme Qui ne vous pose pas de soucis Moi je vous le conseille A 200% Parce que la quête Est intéressante Les personnages Le sont tout autant On voyage énormément Dans ce roman On découvre des pays Et des endroits géniaux Donc sincèrement Moi je vous le recommande Et j'ai d'ailleurs déjà mis Le tonne 2 Dans ma wishlist Parce que je suis impatiente Aussi de découvrir la suite Mais même si je l'aurai en physique Parce que j'ai besoin D'avoir les choses en physique Team matérialiste Vous voyez Et bien je le lirai en ebook Parce que j'ai fait l'erreur Une fois Pas deux Le dernier roman Que j'ai à vous présenter C'est ça Mais c'est Voilà C'est donc le premier tome De la saga Accorcorrompue De Kelly Sinclair Aux éditions Bookmark Dans la collection Oniric Je vous ai fait tellement de résumés De ce bouquin Que j'en peux plus J'avoue j'en peux plus Mais bon On va le faire une dernière fois Ici Jusqu'au prochain update lecture J'aurais lu l'entièreté de la saga Cette aventure On va la suivre Avec la princesse Olina Qui est la princesse Que vous voyez juste ici Qui a un voile Sur son visage Elle ne peut pas se voir Et personne d'autre Ne peut voir son reflet Ordre de la Tatouma Donc la personne La plus haute placée Qui est en réalité Sa mère Bien qu'il y ait Tout un mystère Autour de son physique Il faut savoir Qu'on vit dans un univers Où en fait Vous avez deux gros royaumes Qui sont quasiment En miroir l'un de l'autre Et si l'un est très chaud L'autre est très froid Finalement Le fait qu'ils S'opposent comme ça Ça leur permet aussi De s'équilibrer Quand ils sont le plus proche Mais quand ils sont Le plus éloignés C'est là où du coup On a des températures extrêmes Très très froid Et très très chaud Ici la paix règne Pour autant Elle est assez fragile Et elle ne dure pas Depuis très très longtemps C'est pour ça Que vous avez des échanges Entre les personnes D'un royaume Et d'un autre Au fur et à mesure Des mois et des années Actuellement On est donc dans le royaume Le plus chaud Là où vit la princesse Et il y a des personnes Du royaume du plus froid Qui sont venues Et elle va se lier A certains d'entre eux Je dois avouer Pour autant Il va se passer Beaucoup de choses Ce qui fait que finalement Olina va aller Dans l'autre royaume Le royaume dit de glace Donc qui porte un autre nom Mais ce sera plus simple ici De le dire comme ça Et là-bas Elle va devoir essayer De s'en sortir Et en même temps Comprendre ce qui est arrivé A la personne Qu'on a tuée Elle a besoin de réponses Le tome 1 Se résume à ça Et je pense que c'est déjà Plutôt pas mal Vraiment J'aime le mystère Qu'il y a autour De son voile Le mystère qu'il y a autour Du meurtre Qui a été commis Et le fait que finalement Elle essaye d'évoluer Tant bien que mal Avec un peuple Qui est très différent Puisque leurs coutumes Ne sont pas les mêmes On est vraiment sur quelque chose D'opposé Comme le chaud et le froid Mais je trouve qu'elle s'adapte Très bien Elle reste très intelligente Et en même temps Assez réfléchie Et quelque peu spontanée Parfois Ça fait du bien aussi Donc je suis vraiment En amour Devant cette saga J'ai adoré ce premier tome Et de toute façon J'aime quand il y a Des complots politiques Des intrigues de cours Et j'aime encore plus Quand en fait Vous avez vraiment Deux pays de royaume Qui s'opposent Et quand l'un est obligé D'aller vers l'autre Pour survivre Comme ça se déroule Par exemple Dans Lune ardente Je vous l'avais dit Que j'avais fait que Des excellentes lectures En termes de romans Donc je suis trop contente J'ai pas du tout Une déception cette année Pour le moment Donc on touche du poids Et de la peau de singe Y'en a pas On fait comme on peut Je terminerai donc Avec deux graphiques Et j'irai assez vite dessus Mais bien sûr J'ai craqué Et j'ai lu le premier tome De l'or Olympus De Rachel Smith Smith Voix édition Hugo Ici très simplement On est sur une réécriture Du mythe de Perséphone Et Hadès Mais quelque chose De très modernisé Dans le sens où Vous avez par exemple Les dieux qui vont à l'école Des choses comme ça Quelque chose de très appréciable C'est qu'en fait Il y a une mise en garde Au début du roman graphique Simplement parce que Ça aborde des thèmes De maltraitance physique Psychologique De traumatisme sexuel Et de relations toxiques Ils sont pas forcément Tous présents Dans ce livre Ça peut être dans la suite Mais je suis très contente Que de plus en plus De maisons d'édition Prennent le parti De dire attention Âme sensible Sujet sensible pour vous Sachez où vous embarquez Je suis très mythologie En ce moment Je l'ai toujours été Mais dans mes lectures C'est quelque chose Que je recherche beaucoup Donc franchement J'ai adoré J'ai passé un super moment Pour autant c'est pas un coup de coeur C'est pas le truc Genre j'ai adoré C'était incroyable Non c'était vraiment bien Mais on en est pas encore À mon summum En termes de graduation De livre Si on peut dire ça comme ça Gros big up par contre À la colorimétrie Qui est utilisée Qui représente très bien Selon moi Les émotions Et les différentes caractéristiques Des dieux présents Je pense que vous êtes déjà au courant Mais à la base C'est un webtoon Donc ça veut dire Que ça a été publié épisode par épisode Sur une plateforme Et ça a tellement bien fonctionné Que le voici Le voilà Amateur de réécriture De la mythologie grecque Mais dans un registre Très contemporain Ça ça pourra vraiment vous plaire Juste pour vous dire Que je les ai lus Parce que je vais pas m'étaler Vingt ans dessus Au bout d'un moment Je vous en parle Et à chaque fois j'adore Donc bien sûr que j'ai lu Les suites Donc le tome 2 et 3 De Qu'est-ce qui cloche Avec la secrétaire Kim C'est donc de Kim Myung-mi Et Ji-yung Ji-yung-yoon Voilà Vos éditions K-books La secrétaire Kim Comme porte ce nom C'est une secrétaire D'un patron Et en fait Elle est secrétaire Plus 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 Dans le sens où Elle va le chercher Au milieu de la nuit S'il a besoin de rentrer De soirée Elle lui noue sa cravate Elle a vraiment un rôle De secrétaire Qui n'en est pas vraiment une Pour autant Y'a pas du tout d'allusion Sexuée quant à leur relation Sauf qu'un jour Finalement elle se rend compte Qu'elle vieillit Elle est seule Et ça lui convient pas Sauf que son boulot Lui prend beaucoup trop de temps Et elle ne peut pas Faire de rencontre Donc elle décide de plaquer Son boulot pour essayer D'avancer dans sa vie personnelle Sauf que le patron Il est pas d'accord Il ne sait rien faire Sans la secrétaire Kim Enfin elle lui fait à manger Elle lui noue la cravate Il ne sait rien faire Donc il va faire des pieds Et des mains Pour qu'elle reste Etc Et en fait Toute la saga Porte là dessus Sur elle veut partir Mais lui n'est pas d'accord Donc il essaye de la retenir Croyez moi que quand il essaye De la retenir C'est genre Vous trouverez pas Le meilleur patron que moi Le plus beau Le plus charmant Le plus Autant vous dire que C'est pas forcément Le genre d'argument qu'il faut La caméra a peut-être Un petit peu bougé Il est possible que j'ai donné Un bon petit coup Dans le trépied Et le charme pour moi Là dedans de cette saga C'est clairement le patron Qui est un but de lui-même Mais à un niveau Intergalactique Enfin Et ça en devient tellement drôle Parce que lui Franchement il se prend au sérieux Là dedans Pour lui c'est quelque chose De normal Tout le monde le veut Il est désirable Il est au dessus de tout Sauf que la secrétaire Kim Enfin elle l'a fait redescendre Sur terre Par différents moyens Qui sont vraiment Vraiment sympas Je pense que vous le voyez Je commence déjà à avoir la banane A l'idée de repenser Un petit peu à tout ce qui se passe Dans cette saga Oui petit bonus Si ça vous intéresse Tout est illustré En couleur Voilà C'est un manga en couleur Et bien voilà les Kimichous Ça y est J'ai terminé de vous chroniquer Tous ces moult livres Je suis vraiment contente Comme je vous le disais J'arrive à bien les enchaîner En ce moment Donc ça ça me fait très plaisir J'ai pas de déception Il y en a que j'adore Et il y en a où je passe Un très bon moment de lecture Et finalement c'est tout ce que je recherche Quand je lis Je suis pas là pour avoir le coup de coeur Simplement pour passer Un bon moment de lecture Et à chaque fois C'est pas à rire Et aussi avec les lectures Que je vous ai présentées N'hésitez pas à me dire Si vous avez lu l'un de ceux là Ou en tout cas S'il vous intéresse Que vous en avez pensé Il est normal Qu'on ait des avis qui divergent Et ça veut pas dire Que l'un ou l'autre Est meilleur lecteur Non C'est simplement Qu'on recherche pas les mêmes choses Je peux vous dire aussi Que l'objet de lecture Que je tournerai en mars Concernant février Risque d'être aussi Un petit peu chargé Bon peut-être pas autant Parce que là Il y avait aussi Mes lectures de fin décembre J'avoue Je tenais Avant de partir A vous remercier En ce moment Vous êtes de plus en plus nombreux À arriver ici Sur Instagram Sur TikTok Ça me fait vraiment chaud au cœur C'est beaucoup Beaucoup Trop gentil Je suis tellement heureuse De voir que finalement Il y a un espèce de nouveau souffle Qui arrive Sur mes différents réseaux sociaux Donc merci à vous tous J'espère vraiment Que vous aimerez toujours Le contenu que je vous propose En cette année 2022 Bon allez Je vous embête pas plus longtemps Faut que je range les livres Et que je fasse la miniature À moi la grosse pile de livres Dans la main Et essayez de pas les faire tomber Hein c'est bien Ah non J'avais dit Que j'allais faire des conneries Je vous fais du coup des gros bisous Je vous souhaite de passer Une très belle journée Et surtout de prendre soin de vous Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada